Bonjour, je vais venir vous faire une critique de livre qui s'appelle Dans la forêt de Kaido. C'est l'histoire d'une jeune fille, Julie, qui est au collège et qui prépare son brevet et qui, depuis quelques jours, fait un étrange rêve où elle voit un petit garçon de 8 ans abandonné et seule dans une forêt. Elle se dit qu'elle doit l'aider et se rend compte au fur et à mesure qu'elle peut diriger ses gestes et lui donner des pensées. Tout au long du livre, nous nous prenons d'amitié pour Julie, le petit garçon et l'aventure qui les attend et on finit par admirer leur courage. Ce qui m'a plu dans ce livre et vous plaira, c'est qu'on s'attache rapidement à Julie et aux petits garçons. On a envie de les aider et de sauver le petit garçon qui est seul dans une forêt. Cette forêt est un parc naturel peuplé d'animaux sauvages qui se situe au Japon alors que Julie est en France. Ce livre est adapté pour tous les âges et tout le public. Son mode narratif peut être compliqué à comprendre car on passe de Julie éveillée qui est en France avec sa famille à Julie endormie qui est au Japon avec le petit garçon. Mais on s'y retrouve très vite, d'autant plus que ce mode de narration entretient un suspense qui tient en haleine et qui donne une furieuse envie de connaître le dénouement. Je vais vous lire un extrait. J'ai poussé un long cri, très long, un cri terrible qui n'en finissait plus de jaillir de ma gorge, de monter de mon ventre, de naître de ma peur, un cri qui charriait la douleur, la terreur et l'incompréhension, un cri d'impuissance aussi, comme un appel au secours, comme quelque chose qui se casse et qui ne pourra pas se réparer. Jamais de ma vie je n'ai poussé un cri. Jamais. Aucune tristesse, aucune blessure, aucune peine ne m'avait conduite aussi loin dans la souffrance. Je crois bien que si je n'avais pas crié, j'aurais explosé. Ce que le cri a expulsé de moi était trop lourd pour que je le garde. Cela m'aurait écrasé le cœur, compressé les organes, cela m'aurait étouffé. Ce livre a été écrit par Éric Pessant, né en 1970 à Bordeaux. Il a eu un prix NRP de littérature jeunesse en 2015. Il a écrit trois œuvres réputées, dont « Dans la forêt de Caïdan » en 2017, « Aussi lent que possible » en 2015 et « Muette » en 2013. Pour moi, ce livre mériterait une adaptation aussi. C'est parti ! C'est parti !